Applaudissements Son excellence, monsieur Michael Higgins, président de l'Irlande, a bien vouloir monter à l'étude. Monsieur Michael Higgins, président de l'Irlande. Applaudissements Monsieur le Président, chers amis, je voudrais remercier le Président Hollande pour son invitation à vous parler aujourd'hui du sujet du pouvoir des idées pour le climat. Comment reprendre un nouveau départ ? Est-ce que je pourrais féliciter le Président pour cette initiative, d'ailleurs ? Et j'espère que nous partageons les perspectives qui nous aideront à obtenir les résultats positifs dont nous avons tous besoin lors de la conférence qui se déroulera ici à Paris fin novembre. Le changement climatique est le défi de notre siècle. Il met déjà en difficulté ceux qui sont déjà les plus défavorisés, pour qui, si nous ne faisons rien, c'est un véritable désastre qui va se produire. Et peut-être que notre génération est la dernière qui a encore la possibilité de faire quelque chose face aux effets incontestables sur le climat et le changement climatique. En 2015, c'est donc un moment important pour l'avenir de l'humanité. Cette année, nous allons prendre un certain nombre de décisions concernant une réponse partagée et universelle au changement climatique. Et nous allons décider d'un programme pratique pour agir et des mesures également pour mesurer notre action. Nous sommes ici cette année pour réfléchir au développement dans le sillage des objectifs du millénaire en réponse à la pauvreté mondiale et aux inégalités qui sont de plus en plus profondes. Les réunions d'Addis-Abeba, New York et ici de Paris, tout ensemble, constituent une séquence de moments rapprochés durant lesquels nos gouvernements mondiaux sont confrontés à des choix urgents qu'ils ne peuvent éviter pour les générations actuelles et pour les générations futures, surtout. Si ces défis existent, les possibilités de réagir existent également. Les leaders et leurs représentants, on nous l'a dit, ont des possibilités pour construire un nouvel ordre pour l'humanité et pour notre planète. Les décisions d'ordre politique et technique qui doivent être prises au cours des mois qui viennent seront complexes, certes, et je félicite ceux qui travaillent sur ces points complexes, mais les défis de notre époque sont d'ordre moral et intellectuel par nature. Il est donc tout à fait justifié et intéressant que le président Hollande nous ait donné la possibilité de réfléchir à ces questions de conscience et de justice intergénérationnelle et que ceci se fasse précisément à Paris, une ville qui se trouve au cœur de la tradition intellectuelle française. Que nous réussissions ou que nous échouions, eh bien, ceci sera lié à la réponse que nous apporterons aux preuves irréfutables que nous apporte la science. Mais également, nous devrons faire preuve de courage moral, de valeurs éthiques et nous devrons en tirer de l'inspiration, faute de quoi notre tentative sera un échec. Nous devons absolument nous éloigner d'une relation destructrice que nous avons à l'heure actuelle avec la biodiversité qui est la source de la vie sur notre planète pour aller vers un nouveau paradigme d'existence, celui sur lequel nous pourrons construire une relation respectueuse avec les merveilles que nous a offertes la nature. Que la nature soit accessible à tous, à ceux qui sont favorisés et moins favorisés. Mais nous devons accepter tout d'abord les preuves apportées par la science. Et d'ailleurs, je pense que dans ce sens, nous avons fait des progrès. Il est évident que si nous ne répondons pas à la réalité scientifique du changement climatique, ce sera peut-être la fin de la vie sur notre planète telle que nous la connaissons. Nous devons donc rejeter sans équivoque la position de ceux qui s'opposent à la réalité scientifique du changement climatique pour protéger à court terme leurs intérêts privés. Le premier test de notre éthique morale serait justement de n'accepter aucun compromis face à la vérité. Nous devons réfléchir au chemin historique que nous avons parcouru jusqu'à aujourd'hui. Aucun obstacle ne doit être évité. Les changements climatiques ont trouvé leur origine dans un orgueil démesuré qui considérait la nature comme quelque chose que l'on pouvait dominer et exploiter à foison. Nous devons reconnaître que les causes humaines du changement climatique ont en fait une origine historique identifiable basée sur des formes de développement et de nationalisation qui utilisaient les carburants fossiles, exploitaient ces carburants, en partant du principe que la croissance était infinie. Les questions de devoir, de justice et d'équilibre sont certes complexes, mais d'autres prises en compte dans le contexte historique en acceptant la dette écologique que les nations développées ont vis-à-vis des nations qui aspirent à continuer à se développer pour parvenir à un monde plus juste, pour parvenir à une liberté qui leur permettra d'être autosuffisante et pour permettre à l'humanité d'être florissante dans un environnement durable. L'individualisme qui se manifeste dans la consommation insatiable et qui est accompagné par des niveaux insupportables d'inégalités est en fait la caractéristique principale des pays développés, des régions développées de notre planète. Le nouveau paradigme de notre monde est basé sur un modèle qui ne peut plus être contesté comme à l'époque de Galilée. Le paradigme du progrès est trop étroit et il menace de détruire l'habitat qu'habitait par les êtres humains ainsi que de nous précipiter dans la pauvreté et l'inégalité pour de nombreuses communautés humaines sans réfléchir aux conséquences. Comme l'a dit Théris Weringen, nombreux sont ceux qui vivent sur cette planète comme s'ils savaient qu'il y en a une autre dans laquelle ils pourront se réfugier quand celle-ci sera devenue inhabitable. Pourtant, au cœur de nos cultures, il y a une disposition naturelle à aller vers les valeurs morales, une disposition qui va au-delà de la simple réciprocité, qui essaye de se transcender et qui est en harmonie avec les merveilles que nous offre la nature. L'une des grandes leçons que nous avons apprises dans l'histoire de l'humanité est que régulièrement, nous sommes confrontés à la possibilité de faire les choses différemment, de nous éloigner des échecs pour aller vers le succès et changer de façon de penser des idées et de triomphe de l'idéalisme par rapport aux intérêts privés. Nous a inspiré en 1945 à rechercher un nouveau l'ordre mondial basé sur la solidarité et l'universalité des droits de l'homme, ce qui a été reconnu par Albert Einstein, entre autres, qui a dit de façon clairvoyante une nouvelle façon de penser est essentielle si l'humanité veut vivre. Comme en 1945, aujourd'hui, nous avons besoin d'un nouveau cadre législatif. Nous devons faire face à l'éthique hégémonique de l'individualisme. Dans ses extrêmes, nous devons battre en brèche la consommation insatiable qui est à la base de notre comportement et la remplacer avec une nouvelle façon de penser qui va être plus proche de la diversité de notre planète et qui va établir un nouvel équilibre entre l'économique, l'éthique morale et l'écologie intégrée. Mais pour ce faire, il va nous falloir évidemment de nouveaux instruments et ces instruments et leur fabrication peuvent représenter le défi intellectuel le plus intéressant de notre époque. Nous avons des raisons d'être optimistes et de penser que cette nouvelle forme de pensée est présente à l'horizon. Le retour à l'institution des biens partagés, l'interdépendance et les responsabilités partagées sont un exemple. Dans la tradition spirituelle et par exemple des écrits contemporains comme le Laudate si, le concept de l'intégration écologique est aujourd'hui dominant. Et les théories de la justice climatique et des droits environnementaux comme des droits humains s'est affirmée et enracinée. Toutes ces contributions intellectuelles et spirituelles et les exemples des deux peuvent nous permettre de parvenir à un cadre moral, plus harmonieux, à un paradigme plus durable, non seulement pour le développement, mais pour une véritable sécurité. et s'invire de base justement à cette sécurité. Cependant, nous devons s'accepter que l'impératif moral pour une action quelle qu'elle soit ne viendra pas naturellement d'une simple présentation, d'une révélation ou d'une compréhension. Nous devons accepter de manière candide que nous avons la possibilité de changer, qu'il y a des obstacles, certes, mais que nous pouvons reconstruire un modèle de développement économique qui voudra dire parfois et souvent que nous allons devoir ramer à contre-courant et que cela nécessitera beaucoup de courage moral. Soyons réalistes concernant l'état actuel de notre législation et de notre politique. Notre malaise est basé sur étant assigné dans le cynisme selon lequel nous devons battre en brèche. Et il faut aussi que nos citoyens comprennent que la démocratie délibérative doit être reconnue. Nous devons nous engager sans juger personne et surtout pas ceux qui sont le plus affectés par les changements climatiques. Au contraire, c'est eux qu'il faut mettre au centre des solutions que nous envisageons d'appliquer. Parmi les populations de ce monde et particulièrement les plus jeunes, je perçois un nouvel amour de la beauté. Ils la recherchent et une recherche et un respect pour l'harmonie de la nature. Parmi les aînés et les populations les plus âgées, je perçois un respect pour la sagesse héritée du monde, pour informer les institutions et pour alimenter les politiques dans de nouvelles circonstances. Lorsque nous écrirons l'histoire de ce que nous avons fait, nous ne pourrons pas nous servir de l'excuse que nous n'avons pas compris, que nous ne connaissions pas la vérité. Au contraire, on nous a offert un nouvel ordre mondial de communication avec les connaissances nécessaires pour agir. Est-ce que ce ne serait pas le plus beau succès de l'humanité si nous pouvions utiliser la science, la connaissance partagée, l'instinct et l'intuition de la diversité culturelle ainsi que la raison et la foi et nous en servir pour mettre en place de nouveaux modèles équilibrés de développement d'écologie et de société ? Et à ce moment-là, nous pourrions dire qu'en relevant l'intégralité du défi, nous avons pris les décisions qui ont offert un sanctuaire aux plus vulnérables qui vivent à l'heure actuelle tout en créant des possibilités pleines d'imagination pour les générations à venir. Je souhaite que nous puissions réussir cette entreprise tous ensemble. Merci.